Allez, on va attaquer. On va parler un peu de... C'est pas un problème, c'est pas un problème. On va parler... On va parler de trois... Il y a trois questions fondamentales. Trois questions fondamentales sur Chavot. Il y a... Enfin, il y a plusieurs, mais nous on va en sélectionner trois. Il y a un... Pourquoi est-ce que Chavot est présenté comme le don des Asara d'Ivrot, alors que toute la Torah est donnée ? Pourquoi ça passe par Asara d'Ivrot ? Ça a les dix paroles. On traduit par dix commandements, mais c'est une mauvaise traduction. Il faut dire les dix paroles, en vérité. Deux, pourquoi la Torah est donnée de force ? Pourquoi quand on donne la Torah, on la donne de force ? Vous connaissez tous le Midrash, où Dieu a pris le Mont Sinai, il a élevé au-dessus de la tête du peuple d'Israël, il leur a dit, ou bien vous acceptez la Torah, ou bien là, vous allez tous mourir. Pourquoi est-ce qu'il faut donner la Torah de force ? La question est d'autant plus forte qu'ils avaient déjà dit Nassé Vénichma, et donc ils avaient déjà accepté la Torah, comme ils avaient déjà accepté la Torah, qu'ils avaient besoin de les forcières pour la Torah. D'accord ? Troisième question, comment ça se fait que David avait l'air né à Chavot et meurt à Chavot, mais c'est-à-dire qu'il est né et mort à Chavot, il avait qu'exactement 70 ans, il aurait dû vivre 3 heures, et Adam HaRishma lui a donné 70 ans de sa vie pour qu'il puisse vivre 70 ans. Donc ça c'est les trois questions. Pourquoi 10 commandements d'Avka ? Qu'est-ce que ça représente ? Deux, pourquoi c'est donné de force ? Trois, pourquoi est-ce que c'est lié à David Améler ? D'accord ? C'est les questionnements qu'on va se poser, et c'est la réponse-là, on va voir que les trois sont liés. Alors on commence par l'élection des 10 commandements. Ce qui est très intéressant des 10 commandements, on va faire l'analyse détaillée de cette chose-là, c'est que les 5 premiers commandements sont un rapport de l'homme à Dieu, et les 5 derniers de l'homme à l'homme. De l'homme à l'homme. D'accord ? Or c'est intéressant de bien comprendre, c'est justement que la structure de la Torah, la Torah est donnée de cette façon-là, pour ça qu'elle est symbolisée par les 10 commandements, parce que tu ne peux avoir la Torah que si tu as un rapport, si tu as trois rapports dans la vie. Un rapport à Dieu, un rapport à l'autre, un rapport à toi-même. Quelqu'un qui ne serait dans un rapport que vertical avec Dieu, sans être capable de traduire ce rapport, ce n'est pas simplement avoir trois rapports, c'est d'être capable de traduire le rapport qu'on a avec Dieu, ça va rejaillir son rapport avec l'autre. Le rapport qu'on a avec l'autre, ça va modifier mon rapport avec Dieu. Le rapport que j'ai avec moi, ça va modifier les deux autres, et tout ça de façon synergique. C'est une dynamique qui fait que chacun fait que l'autre advienne véritablement ce qu'il doit être. Vous comprenez ? Alors on va prendre, c'est pour ça que la Torah est compréhende par les 10 commandements, ce que les 10 commandements, c'est l'équivalence du rapport à Dieu, à l'homme et à soi-même. Et on va voir comment. On prend par exemple le premier commandement, c'est lequel ? Ador Yachem. Ador Yachem. Celui qui est en face, le sixième. L'eau. L'eau. Hein ? Tu ne tueras pas. Non, l'eau qui ne tueras pas. Bon, on va réfléchir ensemble. Si d'après la théorie, d'après l'enseignement, que les cinq commandements de droite et les cinq commandements de gauche sont les mêmes, simplement à droite, c'est la traduction d'un commandement de Dieu vertical, de Dieu à l'homme, et à gauche, c'est la relation horizontale de l'homme à l'homme, donc tu ne tueras point. Et, Anor Yachem, et Jésus ton Dieu, c'est le même commandement. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a une équivalence ? L'équivalence, équivalence absolue. Où est l'équivalence ? Attendez, je vais faire un juste. C'est propre, ça ? Oui, oui, vous avez servi où ? Ah, merci. Alors, où est l'équivalence ? Qui est-ce qui peut me donner une idée de l'équivalence ? Entre je suis Dieu et... C'est moi qui donne la vie, c'est moi qui donne la mort. Non, mais c'est Dieu qui donne le bien, après le tignan, c'est moi qui donne le bien, ne le voler pas. Entre je suis Dieu et... Et tu le tueras point. L'interdiction de tuer et la révélation divine. Dans chacun, Dieu préserve. Il ne faut jamais donner des ordres de phrase que tout le monde dit. C'est très grave, Dieu n'y a pas de parcelle. Dieu, il est indivisible, absolument éternel. On a des reflets de sa lumière, on n'a pas de parcelle, ou d'étincelle, ou je ne sais pas quoi. On a un reflet. Tselem et le Kim, Tselem comme son nom l'indique, ce n'est pas une parcelle, Dieu préserve, c'est un reflet. Tselem, c'est Tselle. Tselle, ça veut dire une ombre. Ça veut dire, c'est... Comme l'ombre, mon ombre, d'accord, elle n'enlève rien à moi. Ce n'est pas une partie de moi, mon ombre. C'est une émanation de moi. Eh bien, le Tselem et le Kim, c'est une émanation de Dieu. Ce n'est pas que Dieu préserve une partie de Dieu. Dieu préserve, parce que ça, on fait de la vodazara. Dieu, il est indivisible, un, unique, au-delà de tout, intouchable. Donc on est, effectivement, alors ça, il faut bien comprendre, c'est vrai ce que vous dites, Tselem et le Kim. Donc, quand je tue, c'est que je nie. Quand j'ai une relation avec Dieu, je découvre dans le visage de l'autre, dans le rapport que j'ai à l'autre, la dimension divine qu'il y a dans l'autre. Donc, la possibilité de tuer me fait comprendre qu'il y a quelque chose de l'émanation divine, du Tselem et le Kim dans chaque homme que je ne peux pas tuer. C'est clair. Non, c'est pas différent. Pourquoi est-ce que je ne peux pas tuer ? Et pourquoi je peux détruire ça ? Par exemple, ça aussi, ça a été créé par Dieu. Tout est créé par Dieu. Pourquoi je ne peux pas prendre une... Alors, prenez une fleur, une petite Nechama, ou même un oiseau, il y a une Nechama. Si je prends une flèche, je tue un oiseau. Si j'ai besoin des plumes, j'ai le droit. Stam, non. Stam, on ne fait rien, Stam. Mais si j'ai besoin, je vois un cerne dans la rue courir, je lui fais choum, je le tue, pour utiliser ses cordes et sa peau, j'ai le droit. C'est même immunisme, les fois. Si je veux le crin, c'est vertor avec. Il n'y a pas de problème. Alors que si je vois même un noir courir en Afrique et je lui tire dessus pour lui prendre sa crinière qui m'a bien plu, c'est une interdiction. On n'a pas le droit de tuer les gens, même des... Je ne veux pas dire même. On n'a pas le droit de tuer aucun humain, mais entendu. D'accord ? Donc pourquoi... Je crois que je vais le censurer si on va permettre ça. Je vais me faire attaquer par les... Non, mais je n'ai pas rien d'humains. Au contraire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tuer personne. Chaque humain a au contraire fait l'image de Dieu. Je dis même si on a quelqu'un en Afrique, d'ailleurs pas forcément noir, blanc, noir, rouge, bleu, qui court dans la forêt, et qui est encore primitif, on va dire. Les sociétés, on n'a pas le droit de tuer les gens. Pourquoi ? Quelle est la différence ? Pourquoi un animal, un objet, j'ai le droit de le détruire, selon mon besoin, et un autre homme, on ne peut pas ? Parce qu'on ne peut pas se servir de l'homme, il va nous apporter quoi ? On va tuer, mais qu'est-ce qu'on va récolter de lui ? Je ne sais pas, moi, ses cheveux, ses dents, il y a des dents en dents, je ne sais pas, encore les établis, marcher. Un animal, on le tue, il a écrit... Elle est beaucoup plus faute que celle des animaux, on n'a rien à voir. Déjà, on a une Nechama tellement plus grande qu'on ne peut pas décrire... Donc, c'est une question de qualité de Nechama, de quantité, de hauteur, d'intensité de Nechama. Bon, il faut bien comprendre ce qu'on dit. Ça, il faut penser à une fois pour toutes. La différence, justement, le rapport à l'autre, la différence entre un objet, même un animal, c'est qu'un objet animal, il peut tomber sous ma domination. Il est Meshwabad, il n'existe que pour moi, on va dire. Respecter l'autre, c'est la capacité de comprendre qu'il existe par lui-même. Quand on dit ne pas tuer, le tir, ça, c'est pas que tuer physiquement. Tu peux tuer quelqu'un en le niant. La Gama, il dit que si tu fais honte à quelqu'un en public, tu le tues. Au point, la Gama, il dit qu'il vaut mieux mourir que faire honte à quelqu'un en public. Il vaut mieux se jeter dans le Kifshana Esh, plutôt que de... etc. Donc, il faut faire très attention à ça. C'est-à-dire que la notion, comme la même façon que le rapport à Dieu, il faut faire très attention que le rapport à Dieu, garde une extraordinaire transcendance. Dieu, il est... on ne peut pas l'instrumentaliser, il est au-delà de tout. Et en même temps, on est très proche de lui. En même temps, on ne ramène pas à une vision idolâtre d'un Dieu Père Noël, d'un Dieu Superman. Il est au-delà du monde, au-delà du cosmos. Il est radicalement différent du cosmos. Ce que le moral de Prague appelle Nif Dal, il est séparé. Et pourtant, j'ai un lien avec lui très fort. Et bien, dans le rapport à l'autre, on est pareil. Tu dois respecter son inaltérable altérité. Il est absolument différent. Il n'est pas un objet que tu peux maîtriser. C'est ça, c'est ça, en vérité, dans le rapport à l'autre, qu'il y a la révélation de Dieu. Quand on dit Anochi Hachem en face de Tzertsach, c'est que dans le vrai rapport à l'autre, tu dois trouver un registre dans le visage, dans la fragilité, dans l'autre, ça casse, si vous préférez, ce qu'on voit partout. Dans tous les rapports avec les choses, c'est j'assouvis mon désir. Donc quelqu'un qui aura un rapport avec l'autre, il a souvis son désir, c'est un meurtrier. Le rapport qu'on doit avoir avec l'autre, c'est un rapport où l'autre est intouchable. Je suis là presque pour le servir. L'obligation, c'est pour ça que toute l'éthique, tout le moussard, est basé sur cette obligation infinie que l'autre m'oblige, m'oblige à écouter, m'oblige à l'aider, m'oblige à lui donner. Vous comprenez ? C'est vrai qu'il y a dans la... Il y a dans le... Ce qu'on essaie de faire comprendre ici, c'est un texte extraordinaire du Maral de Prague, où il essaie de nous faire comprendre que profondément, la relation que j'ai avec Akkadosh Boru, elle va structurer le rapport réel que j'ai avec l'autre. On a quelqu'un qui va prier toute la journée. C'est pas l'inverse, excusez-moi. Mais deux, c'est réciproque. C'est plutôt... Ça fait penser au respect des parents. C'est-à-dire, on apprend à respecter nos parents de la même mesure pour, entre guillemets, respecter... Non, ça fait attention que ça... Sinon, on ne fait que développer les choses qui sont dans le monde. Ce qui est important, c'est d'avoir un rapport avec les autres qui est plus fort que le monde, qui excède les limites de la matière. Si on ne fait que prendre la matière et après la maximaliser, on ne va peut-être jamais sortir de la matière. Donc, faites attention. En gros, on a quelqu'un qui prierait toute la journée, pas pire jusqu'au cou, jusqu'au genou, etc., etc., mais qui serait insensible à la douleur de l'autre, qui serait apathique, qui n'aurait pas de sympathie, qui aurait de l'empathie, de l'indifférence. Eh bien, il n'est pas religieux. Pour la Torah, il n'est pas religieux parce que la religion, elle est constituée de trois facettes. Moi-même, l'autre, Dieu. S'il en manque une des trois, il n'est pas plus religieux que quelqu'un qui fait plein de recèdes et qui ne prend pas de kippah. Donc, eux aussi, ils ne sont pas religieux. Et ce n'est pas quelqu'un qui aurait un rapport avec l'autre, un rapport avec Dieu, mais qui n'aurait pas de respect pour lui-même, qui n'aurait pas le respect de lui-même, qui n'aurait pas d'ambition spirituelle, de devenir un tzadik, de devenir une tzadikette, eh bien, il serait aussi handicapé, il serait aussi amputé d'une dimension essentielle pour être homme. Donc, anor yachem, l'otirtar, c'est la même chose. L'un, c'est vertical, l'autre, c'est horizontal. C'est clair ? C'est clair. Deuxième commandement, quelqu'un s'est souissé ? On ne dit pas qu'il en dit Elohim, parce que si on ne parle pas de Dieu, on parle des idoles. L'O-I-E-L-E-HA-E-L-O-H-I-M-A-H-E-R-I-M-A-L-P-A-D-A-I. Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Vous savez qu'il y a une question très intéressante derrière Agave, ce n'est pas notre sujet, mais je ne peux pas m'empêcher de vous le dire. Pourquoi est-ce qu'il y a écrit devant ma face ? Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Al-Panay. Pourquoi ? Ça vient à répondre à une question. Vous savez que Sforno amène à Rambam qui dit que comment l'idolâtrie est née ? L'idolâtrie est née au début à l'heure de Hénosh où les gens ont dit c'est normal de commencer à faire l'idolâtrie. Pourquoi ? Parce que si vous avez un grand roi et imaginez que vous avez un grand roi pas comme aujourd'hui, Sarkozy, des gens qui sont élus, un grand roi qui a le droit de vie et de mort qui est sacré, un roi sacré, vous voyez, et un de ses ministres, son premier ministre, il rentre. Vous ne se lèvez pas devant lui ? Si, on reste devant lui, c'est normal, il faudrait les cabres de Malchut. Donc ils se sont dit, ils ont fait une fatale erreur, ils ont dit Dieu, c'est le grand roi, il a ses ministres, c'est qui ses ministres ? Le soleil, la lune, les étoiles. Donc on va commencer à donner du cabre à toutes ces entités pour donner du cabre à Dieu. Et Rambam continue en disant, à la fin, ils ont continué à respecter, ils ont oublié Dieu. Mais mâchement du Rambam, que la faute, elle était originelle. Ce n'est pas parce qu'ils ont oublié Dieu que ce n'était pas bien. Depuis le début, ce n'était pas bien. Et le Sforna, il pose une question, pourquoi pas ? Pourquoi est-ce que je ne devrais pas, si je suis sûr de ne pas jamais oublier Dieu, ne pas honorer la lune, le soleil, puisqu'elles servent Dieu ? Finalement, c'est les ministres de Dieu. Pourquoi pas ? Parce qu'on ne m'enquira pas oublier que je m'en fous. Non, je n'oublie pas que je m'en fous. Je fais des chambres et une frère et une fille là, on fait, on se postère, on dit, après on dit « Ah, c'est ministre ». On écrit « Ah, c'est ministre », comme ça, on ne le dira jamais. Pourquoi pas ? Alors, il y a beaucoup de réponses, c'est des réponses. Il y a des réponses qui font que la question ne commence même plus. Pourquoi ? Parce que c'est pas du... On ne doit pas les respecter, c'est le ministre de Dieu, mais c'est Dieu qu'on doit respecter. Pourquoi pas ? Quand il y a un ministre du roi qui en lâche, on ne peut pas respecter. Si le premier ministre du grand roi d'Inde vient, vous le respectez ? Le vizir. On ne va pas avoir autant d'honneur. Ok, mais un peu, pas autant, mais un peu, pourquoi pas un peu alors ? Pourquoi pas un peu d'honneur ? Pas beaucoup, mais un peu. Parce que ça enlève quand même le... Je trouve que ça enlève du... Alors, pourquoi avec le vizir, ça ne l'enlève pas ? Alors, regardez ce que réponses le Fondo. Le Fondo, il dit une chose extraordinaire. Il dit, imaginez que vous rentrez dans un... dans une salle avec un trône et un roi, vous allez le voir, et vous dites au roi, deux minutes, je veux d'abord me prosterner devant ton ministre. Quelqu'un ferait ça ? Non. Ce serait vraiment le tu. C'est une insulte au roi. Et bien, c'est pareil, Dieu al-panaï, Dieu est toujours là. L'erreur, c'est d'abord croire que Dieu était absent. Si Dieu était absent, ça aurait été bon, on aurait pu se prosterner devant... Dieu n'est pas là, je me prosterne devant le... pour honorer Dieu. Ça aurait été valable. Mais comme Dieu est toujours là, et c'est ça l'erreur fatale de la Vodazara, c'est de croire que Dieu n'est pas là. Dieu est toujours là. Il n'y a pas d'éloignement de Dieu. Dieu est toujours présent, il te regarde toujours. Il n'y a pas une seconde où Dieu ne te regarde pas. Donc comme Dieu te regarde, tu ne peux pas faire la Vodazara, puisque ça serait comme s'il se prosternait devant un ministre devant le roi. Vous comprenez la question ? La réponse ? Et si on fait l'inverse ? On se prosterne devant le roi et après devant son ministre ? Tant qu'on est devant le roi, on ne se prosterne devant personne d'autre. Aller dans les grandes cours en Chine, celui qui s'inclinait devant quelqu'un d'autre que le roi, on lui coupait la tête après d'horribles tortures. Regardez pourquoi David Améler, il a envoyé à la mort le mari d'Eisheba, de Batsheba. Pourquoi il a envoyé à la mort ? Parce qu'il a dit je veux aller voir mon seigneur qui se... Il a dit devant David, il a dit je veux aller rejoindre. David avait refénéré du front et il y avait le général en chef des armées de Navi qui était sur le front et il a dit je veux aller rejoindre mon Adonis. Adonis, c'est-à-dire mon seigneur, mon maître. Comme il a dit ça devant le roi, il a dit qu'il était ravitain. Il n'a rien dit de mal, il n'a pas dit que t'es toi non plus, t'es pas mon maître. Il n'a rien dit de même pas à se prosterner devant le roi parce qu'il y a Dieu en roi. Il y a Dieu en roi aussi à... Oui, non, on ne dit pas s'il faut se prosterner devant le roi. Non, mais c'était... Un exemple, si un gars il rentre devant un roi et qu'il se prosterne devant le ministre du roi, interdit. Il ne se prosterne jamais devant le roi ou l'accordé. Non, non, jamais. La parole n'en fait pas comme ça. On fait... Le signe de politique, c'est pas un prosterner. Tout est un autre milwado. D'accord ? Maintenant, ça c'est clair ? Très clair. Maintenant, en face, il y a écrit, c'est quoi ? Le septième ? Non, non. Le signaf. Tu ne feras pas d'adultère. Le rapport, il est évident. C'est quoi le rapport ? C'est la notion de fidélité, ne pas tromper. La fidélité, c'est très important. La fidélité, c'est la compréhension qui en fonde que les choses ne sont pas anecdotiques. Il faut bien comprendre que quand un homme se marie, vous allez bientôt vous entager à vous marier avec votre zivoug, que ce n'est pas du tout par hasard. J'aurais pu marier avec lui, avec un autre, avec un autre. Les choses, elles sont essentielles. Les choses, elles sont... C'est pour ça que les avotes, ils ont fait passer tout le temps leur femme pour leur soeur, parce qu'en hébreu, achot vient de les achot. Les achot, ça vient tricoter. C'est la conscience qu'on ait fait du même tissu. Un homme et une femme, ils sont essentiellement ensemble. Ce n'est pas qu'ils auraient pu être ensemble ou pas ensemble. Vous comprenez ? De la même façon, la relation avec Dieu, elle doit être essentielle. Ce n'est pas j'aurais pu, j'aurais pas pu... Elle doit être essentielle, c'est en soi. C'est-à-dire qu'on ne... Vous comprenez que tous ces dix commandements, c'est cinq axes fondamentaux pour être un homme. C'est les cinq axes fondamentaux de la vie. Le premier, c'est la notion d'avoir un rapport avec l'autre qui n'est pas instrumentalisable, où tu ne manipules pas l'autre, où tu t'ouvres aux vrais recettes. Le deuxième, c'est la fidélité. La fidélité, ça veut dire un rapport avec l'autre qui est tellement essentiel que rien ne pourra changer autour. Et c'est pareil avec Dieu. C'est-à-dire que un rapport qu'on doit avoir avec Dieu, la fidélité, ce n'est pas simplement suffisant de croire en Dieu. Ce n'est même pas suffisant de faire les misbotes. Ce qui est important, c'est de tisser un lien avec Akkadosh Buru qui est indéfectible. C'est-à-dire que ma vie s'articule autour. Ce n'est pas j'existe d'abord, j'ai une belle vie et je rajoute un peu de Torah pour arranger ma vie. C'est ça le problème. Si on vit d'abord, je vis d'abord, mes études, mon pognon, ma parnassa, ma famille, tout ce que vous voulez, et pourquoi pas j'ajoute une couche de Torah dessus parce que c'est quand même bon pour la famille. Ça, ce n'est pas la Torah, ça. La Torah, c'est le contraire. La Torah, c'est le centre et j'ai besoin d'une famille pour faire les misbotes. La Torah, c'est le centre et je vais donner parnassa pour faire l'asdaka ou pour vivre, etc., etc. Mais le centre de gravité de l'existence doit être le lien à Kadosh Buru. C'est ça la fidélité. C'est un lien essentiel. Le reste, c'est... Bon, il faut bien le faire. Mais si on est dans un truc où ce qui est le plus important, c'est ma carrière dans le je ne sais pas quoi, et je rajoute une victoire parce que c'est équilibrant pour ma famille, bon, c'est déjà pas mal, mais ce n'est pas du tout la vérité de la Torah, ça. C'est la notion de fidélité. Vous comprenez ? Très important. Troisième axe ? Attendez, excusez-moi, parce que c'est le commandement de mon commandement. Deux contre sept. Voilà. D'accord, deux et sept. Troisième commandement. Troisième commandement. Personne sait. Ah, pour le moment, elle a deux zéros, elle a dit trois, vous n'avez rien dit, elle les a tous dit. Le troisième, réfléchissez, je te le dis, un petit mois, madame la gagne. Réfléchissez bien. Pas de problème, merci. Ok, alors, troisième commandement, c'est quoi ? tu ne le diras pas mon nom en vin en face, le huitième on va vous le donner le poids, 4-0 là-haut 4-0-0, il faut bouger c'est le huitième, quel rapport entre ne pas dire le nom de Dieu en vin et ne pas voler je laisse une minute j'arrive, réfléchissez, quelle amende les deux tu ne le diras pas, on va, mais n'a pas volé ben oui, ben c'est les deux aussi ben exactement parce que quand tu dis le nom de la chaîne en vin et ben c'est comme si tu respectes pas ces préceptes donc tu vois le son quand on le dit en vin, ça veut dire à tout moment sans respect quand on le dit en vin, ça veut dire à tout moment sans respect, ouais tu le vois en quelque part son image vas y j'ai gratuitement C'est parti. Alors, vous avez une idée ou pas ? On a décidé que vous vous plaise. Alors, allez-y. Très bien. On peut approfondir ce que vous dites en disant, c'est dans la même voie, que ne pas dire le nom de Dieu en vain, c'est connaître ses limites. On ne parle pas n'importe comment. Il y a des choses, il y a une IRA, comme de la même façon qu'on ne rentre pas dans une méta-canicette n'importe comment. Dans le langage, il y a des mots sains. Comme il y a des lieux sains, il y a des mots encore plus sains. Le langage lui-même est une cathédrale, est un pays. Et dans ce pays, il y a des villes, il y a des villages, il y a des synagogues, il y a des abominations, il y a tout. Le langage lui-même a des limites. Et il y a le langage, le lieu le plus sain, le centre de tout le langage, ce qui alimente la possibilité même du langage. C'est le nom de Dieu. Or de le dire en vain, c'est utiliser une sainteté en la profanant. Or voler c'est pareil, voler c'est ne pas connaître sa limite. Ça, ça lui appartient à lui, tu lui prends. C'est ne pas connaître chacun à son espace. En vérité que l'autique d'âme, c'est de kidnapper des personnes. C'est ça l'interdit, c'est le fondamental. On apprend aussi d'autres vols, mais c'est fondamentalement de ne pas kidnapper. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de prendre, d'usurper le lieu de quelqu'un. Il y a chacun à sa limite, chacun à sa place, chacun. Donc c'est très important. Troisième axe dans la vie, connaître sa place. Vous savez que vous reconnaissez quelqu'un par cette dimension, est-ce qu'il connaît sa place ? Il y en a qui parlent trop, on va en parler devant un haham. C'est une catastrophe, c'est de ne pas connaître sa place. Ou il y a des gens qui ne parlent pas assez, trop timides, ils ne savent pas déployer ce qu'ils aient parlé. Être capable d'exprimer à sa juste mesure, c'est très difficile. C'est un travail d'une vie. De t'engager à la juste mesure de ce que tu es par rapport à la situation qui est à l'extérieur. Connaître les limites, c'est quelque chose de très très important. C'est la troisième. Quatrième, on va aller plus vite de ce qu'il est tard. Quatrième axe. Tu respecteras le Shabbat. Le neuvième en face, le gain. Le neuvième. Vous connaissez que celui-là, c'est bien, déjà. Tu ne feras pas de faux témoignages. Tu ne feras pas de faux témoignages. D'accord ? Ça tombe à l'évidence. Shabbat, c'est le témoignage que Dieu a créé le monde. C'est très important de témoigner. C'est le quatrième axe. C'est-à-dire que témoigner, c'est-à-dire d'avoir une vie où, je ne sais pas, une vie juste qui est pour moi-même. Une vie, l'âme Israël est comparée à la Lune, parce que la Lune reflète la lumière du Soleil. De la même façon, l'âme Israël reflète la réalité de Dieu sur Terre. Être juif, c'est témoigner. Témoigner, c'est pour ça qu'il faut faire très attention qu'il y a j'aime. Pendant votre famille, c'est un départ religieux, ou quand vous êtes dans le bus et qu'on voit qu'on est juif. C'est très important d'être exemplaire, parce qu'on doit témoigner de la véracité. Moi, j'ai un copain qui me dit, j'enlève ma kippah quand je suis à vélo, parce que je fais trop de fous. Je lui dis, ça va le droit. Mais oui, je préfère faire ça, je ne peux pas s'empêcher d'aller éviter tout. Donc, il enlève sa kippah, ce qu'il dit, c'est très grave, c'est une des choses les plus graves au monde. Si ce n'est la plus grosse chose, c'est bon. C'est que si on fait une avera, on a oublié de faire une mitzvah, pour avoir le pardon, la kappara, qu'est-ce qu'il faut faire ? Tshuva. Si quelqu'un fait un lave, il mange du cochon, pour avoir la kappara, qu'est-ce qu'il faut ? Tshuva plus Yom Kippour, tu vois, ça, ça ne suffit pas. Tshuva mais Yom Kippour. Quelqu'un fait un truc qui s'appelle Karet, il fait Riu Shabbat, Nida, manger du Khelev, manger à Kippour. Il faut Tshuva, Yom Kippour, et des malheurs, des malheurs, sans ça, il n'y a pas. Quatrième, Riu Hashem, il ne faut que la mort, que la mort. Donc, on voit que c'est le plus grave. Il faut des trois, plus la mort. Riu Hashem, ça va très vite, hein. Vous êtes dans l'autobus, c'est une vieille femme, et tout le monde sait que vous êtes juillet religieuse, et que vous ne vous levez pas pour lui donner la place. C'est un Riu Hashem. Ou bien votre famille, vous insultez votre oncle avec des gros mots, ça sert à la religion, ça sert à rien, c'est Riu Hashem terrible. Riu Hashem, c'est ça envers des juifs ? Bien sûr. C'est plus envers des juifs. Et avec les religieux envers des non-religieux, c'est ça ? Bien sûr. Et avec l'égoïme aussi, il faut faire très très... Il faut faire exemplaire. Quand on représente un Torah, il faut faire très très attention. Très très attention. Donc, le contraire du Kiddush Hashem, c'est le Kiddush Hashem. Ça veut dire être capable de témoigner, de porter en soi la... Quand les gens, ils te voient, ils te disent, ça c'est vrai. Quand les gens, ils voient comment tu vis, ils disent, ça c'est intéressant. Là, tu fais un Kiddush Hashem. Tu témoignes de la vérité. Ami Israël, il est comme il est un soldat de Dieu. Il faut avoir une mentalité presque chevaleresque. On est une petite, petite minorité dans l'humanité qui est là pour porter la flamme, le drapeau d'Akosbouf. On doit être... Ça, c'est le quatrième axe. On est juif que si on fait ça. Cinquième axe, c'est... Le cinquième commandement, c'est lequel ? Kamed, vous abattu à plate-couture. Kamed, tu respecteras tes paroles. Et le dixième en face. Lotharmon, tu ne convoites un point. Quel rapport entre respecter ses parents et ne pas convoiter ? Quel rapport entre respecter ses parents et ne pas convoiter ? Juste, Kamed, c'est par rapport à l'homme, nous, non ? Oh, oh, oh ! Elle posait une question, elle dit pourquoi est-ce que... Ils sont ténés, vous avez des photos qu'ils mettent là-dedans ? S'ils veulent vous dégoûter à vie, il va mieux. Je ne crois pas que ça marche, je ne crois pas que c'est dégoûté. Ça marche, je ne t'aime pas qu'il en soit ça. Alors, dites-moi, euh... J'ai envie, je l'ai fait. Le fait témoignage, c'est le fait pas, les gros, les gens ? Hein ? Le fait témoignage, les gros, c'est quoi ? Ne pas faire de faux témoignage ? Lotharne et checker. Lotharne, tu ne feras pas de faux témoignage. Alors, qui c'est qui veut dire, là, quel rapport entre tu respecteras tes parents et Lothar, Maud ? Mais en fait, tu ne promettras pas... Pourquoi c'est pas une relation à nous ? Ah oui, elle a posé une très bonne question. Normalement, ça devrait être de l'homme à l'homme. Comment ça va être le cinquième commandement ? C'est la transition, en fait. C'est la transition, parce qu'en vérité, le rapport aux parents, c'est un rapport presque à Dieu. C'est la source. C'est pour ça qu'il faut tout pardonner à ses parents. Il ne faut pas commencer à faire des frichements avec ses parents. Ah, blablabla, il ne faut pas. Les parents, c'est parfait. Même s'ils ne sont pas parfaits, il faut les voir comporter. Les parents, il ne faut pas commencer à dire, ils m'ont traumatisé tous les égoïmes, la psychanalyse, les trucs. C'est une chose qui vous prend la tête. C'est la source, ça. Rabbi Tarphone, il avait une main un peu pofolle. Il donnait des discours devant tout le monde. Elle venait de lui cracher, racher les habits. Il ne lui disait jamais rien. Quand il entendait venir de loin, il disait, c'est la Shrina qui marche. Ce n'est pas de la présence divine. Il se mettait par terre comme ça. Elle montait sur lui. Il disait pas, papp, il n'a un coup. Non, je rigole. Mais elle est montée sur lui pour aller sur le lit. C'est-à-dire que c'était, il avait un rapport absolu. Il disait, je n'ai même pas fait un millième de ce que je lui dois. Les parents, c'est comme l'Avdine. C'est une dimension divine. Tu leur dois tout. Tu leur dois chaque seconde que tu respires, tu ne serais pas la sens d'eux. Alors même s'ils ne sont pas parfaits, même s'ils ont des défauts, c'est pas grave. On doit les accepter tel qu'ils sont les parents. Toutes ces trucs modernes, où le parent doit se justifier de ne pas être parfait devant son fils, c'est une abomination satanique. C'est un truc de les sables, du viet de sarah. Il n'y a rien de connexion à voir. Les parents, c'est sacré. Et les enfants, s'ils n'ont pas eu des problèmes parce qu'ils n'ont pas eu des parents parfaits, c'est pas pour être tant mieux. Il ne faut pas être trop chouchou, trop gâté, d'ailleurs, ça ne donne pas mieux à tous ces gens qui font de la psy et tout. Ils sont pires carrières, ils sont pires que nos parents. Donc ça n'a pas aidé la libération, soi-disant la conscience et tout. Au contraire, tu les vois, ils sont tous plus détraqués. Nos grands parents, c'est des gens tout à fait bien dans leur peau. Ils avaient proposé avec nos grands-parents à rirer. Ils étaient beaucoup mieux que les jeunes d'aujourd'hui, ce que je veux dire. Donc on voit que c'est du bidon tout ça. Ça n'aide même pas. Non seulement c'est affreux d'un point de vue moral, mais même d'un point de vue d'équilibre psychologique, ça n'aide pas. Les gens, ils sont plus détraqués qu'il y a de génération. Donc c'est vraiment quelque chose qu'une escroquerie intellectuelle en Cameroe, ça. Donc il faut, les parents, un respect sans limite. C'est pour ça que c'est dans la colonne de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de limite, c'est infini. Très bien. Donc on a demandé la question, quel rapport il peut y avoir entre convoité et respecté ses parents ? Celui qui répond à ça, ça vaut les 6 points qu'à l'heure. Allez-y. Si on est rendu, on est rendu de quelqu'un, ça veut dire qu'on n'est jamais content de ce qu'on a. C'est-à-dire qu'on est toujours à la recherche de quelque chose. Ça veut dire que les parents, en même temps qu'on les rabâche, on leur enlève du caval de respect, parce que chez l'autre, par exemple, il a plus que nous. S'il a plus que nous, ça veut dire qu'on n'est jamais satisfaits de ce que nos parents nous donnent, et on veut toujours plus, plus, plus. Donc comment on peut les expliquer ? Il n'a besoin d'être autre chose que lui-même que s'il ne s'aime pas vraiment. Il ne s'aime pas vraiment parce qu'il ne respecte pas d'où il vient, il ne respecte pas ses parents. Quelqu'un qui respecte ses parents, ça veut dire que profondément, il est content de ce qu'il est. Il est content d'où il vient, il accepte profondément sa nature. Il n'a pas commencé à rêver de prendre les choses des autres. Chacun, il est très bien dans sa bouche, chacun son truc, toi tu es très bien, moi je suis très bien, lui je suis très bien. La vie est belle. Il n'a pas commencé à avoir de la convoitise pour la chose des choses. Si on a la convoitise, ça veut dire que profondément, on n'est pas respectueux de ce qu'on est. Vous comprenez ? Donc on va, encore une fois, respecter ses parents qui a la dimension verticale va se traduire dans la vie de tous les jours avec un bonheur dans son rapport aux autres. Et quand quelqu'un commence à convoiter, il faut qu'il se pose la question. Oulala, ça veut dire si quelqu'un rêve d'être autre chose qu'il est, si quelqu'un essaie de voler à l'autre ce qu'il a, c'est qu'à un moment donné, il doit se poser la question de son rapport avec son origine, avec ses parents, avec ce qu'il est. Tout ça va ensemble. C'est clair ? C'est clair. Donc la première question est établie. On voit que pourquoi est-ce que la Torah a été donnée sous la forme ? Toute la Torah a été donnée au Monsignac. Et pourquoi est-ce qu'on a mis un point aussi important sur les 10 commandements ? Non seulement parce qu'en réalité, les 10 commandements renferment toutes les mismottes. Ça c'est vrai, vous savez que vous avez des allusions dans les lettres, il y a toutes les 613 000 dans les 6 commandements. Ça c'est vrai. Mais aussi profondément parce que la structure des 10 commandements, la structure des 10 commandements, c'est une structure qui est construite comme la Torah doit se présenter. Ça a ce triple rapport. L'autre, Dieu et moi-même, comme un triple rapport indispensable à ces 10 formes de révélation qui en font 5 axes fondamentaux qu'on a expliqués. C'est clair ? C'est clair. Deuxième question qu'on a posée, c'est pourquoi la Torah est donnée de force ? Pourquoi la Torah est donnée de force ? Excusez-moi, je vais juste vous préciser quelque chose, la structure des 10 commandements, vous avez dit que les 10 commandements englobent les 613 commandements. Oui, aussi. La structure, elle fait quoi ? La structure, elle montre que le rapport que tu as avec Dieu, il doit être traduit avec rapport à l'autre, et le rapport que tu as avec l'autre, il doit être traduit avec rapport à l'autre, et que ces deux-là, il doit être rapport à toi-même. C'est ça, elle est donnée en 5-5 pour te montrer que chaque bitzvot corresponde à un rapport à Dieu, à un rapport à l'autre, et à un rapport à toi. C'est la structure même de la spiritualité juive. Chez l'égoïm, on voit toujours que la loi, elle est extérieure à moi, que le rapport à Dieu, c'est une négation de la fraternité chakrasque. Vous voyez, toujours chez l'égoïm, tout le temps, la spiritualité, c'est solitaire. On est seul dans la forêt, un gars, il a trouvé Dieu tout seul. Dès que tu es dans la société, c'est un oubli de Dieu. Chez l'égoïm, ça n'a aucun rapport. Tu peux être très spirituel, tu peux être un affreux jojo. Tu peux être très gentil, avec ta femme, et ne pas croire en rien du tout. Ça, c'est le monde laïque. Dès que tu as la Torah, tout ça, c'est lié. C'est ça, l'essence de la Torah, c'est qu'il n'y a pas de séparation entre les trois. D'accord ? Maintenant, on a posé la question, pourquoi la Torah est donnée ? Quelqu'un veut y répondre ? Oui, je voulais y dire, parce que je pense que quand on a des commandements bien précis, et que le Torah, ce n'est pas une facilité. Ce n'est pas... Ce sont des choses qu'on a à faire, des choses qu'on va prendre sur nous, et on est obligé de passer par des choses difficiles pour voir si on est capable d'eux. Et Hachem nous a mis dans l'épreuve, pour justement, pour qu'il voit comment on allait s'en sortir malgré les épreuves si on n'allait pas tout mettre à dos. Et alors ? Et bien, justement, la difficulté, si on tient justement, et malgré toutes les épreuves qu'on a, si on tient et qu'on va quand même, on va quand même dans le sens de la Torah, alors... C'est sûr, mais en quoi ça explique les années de force la Torah ? C'était pour insister justement de tout prendre. On ne choisit pas. On ne prend pas... On devait tout prendre. Ils avaient déjà dit la Sévénichwa. Ils ont dit en accès à la Torah. Oui, justement. Au moment... La Sévénichwa, c'est-à-dire... Voilà, c'est-à-dire... Au partir du moment où ils allaient étudier, peut-être qu'il y avait des choses qu'ils allaient dire « Bon, bah ça, finalement, je ne prends pas. » Donc, Alkadej Boko, il a insisté sur le fait qu'il devait tout prendre. C'est le cas pour la Torah écrite, là, pour la Torah orale. Enfin, ils vont en dire qu'il y a la Torah orale, ils ne connaissent pas. Bien, vous dites des réponses importantes. Ce que vous dites d'abord, vous, c'est très important. Vous dites, parce qu'il ne faut absolument pas que la Torah soit... Elle est trop importante pour dépendre du choix. Si elle dépend du choix, alors peut-être que maintenant, demain, on ne va pas être d'accord et on va y avoir une partie de la Torah orale alors que la Torah, elle est indispensable au monde. Donc, on ne va pas la choisir. Ça voudrait dire que si on ne pouvait pas la choisir, alors si on ne choisit pas la Torah, le monde est une idée qu'il n'existe pas. Il a demandé de choisir aux autres nations en sachant qu'ils n'accepteraient pas. Alors, nous, c'était sûr qu'on devait faire la Torah sinon le monde retourna au néant. Donc, comme le monde retourna au néant sans nous, c'était obligé que... Donc, cette réponse, elle est bonne. Une autre réponse très importante, c'est que ça nous apprend, ça nous enseigne qu'on ne peut pas choisir la Torah. Parce que si, regardez, si on réfléchit bien, si on choisit la Torah, ça voudrait dire que le choix est plus important que la Torah. Le libre arbitre, c'est plus important que l'obligation de faire le bien. Oh, c'est pas vrai. L'obligation de faire le bien est plus fondamentale que le libre arbitre. Je donne un exemple très simple. Imagine un enfant qui meurt de faim, qui vient et qui nous demande à manger. Petit enfant, papilloté, jambe mignonne, qui passe, sympa, il dit « je n'ai pas mangé depuis trois jours, parce que je peux avoir un petit bout de pain. » Vous lui donnez ou pas ? Ah oui. Est-ce qu'on peut réfléchir et lui donner ou pas ? À la limite, non. Je ne fais qu'à réfléchir ça à l'heure de toujours, c'est pas un... Pourquoi quelqu'un dit « à 20 minutes, je ne peux pas me laisser submerger par mes émotions ? » Je veux d'abord réfléchir c'est bien lui donner ou pas. Il est plus tellement clair, attendez, un autre élément. Pourquoi est-ce que... Pourquoi est-ce qu'il faut tellement... Pourquoi c'est évident qu'on a dû donner ? Et que celui qui réfléchirait c'est pas un philosophe sera un infrojojo ? Pourquoi ? Parce que l'obligation, la responsabilité de faire le bien, elle est plus fondamentale, elle est plus première, elle est plus exigeante que la liberté. La liberté est la seconde. L'homme, avant tout, il est structuré par une identité intérieure qui l'oblige à vendre sa liberté. L'homme, il est d'abord obligé et après, il est libre de trahir cette obligation ou de l'accomplir. Mais avant tout, l'homme, il est défini par l'obligation, pas par la liberté. L'égoïmique croit, la modernité surtout, il pense que la valeur la plus suprême dans l'homme c'est la liberté. C'est pas vrai. La valeur la plus suprême dans l'homme c'est pas la liberté. C'est la responsabilité. C'est l'obligation de faire. Après, je suis libre de trahir cette obligation. Mais ce qui est plus fondamental en moi, c'est inenni, comme quand Abraham dit inenni, je suis là. Avant tout, je réponds, personne ne peut répondre à la place. Quand il y a quelque chose qui se passe devant moi qui m'oblige, moi ça m'oblige. Vous comprenez ? Et donc, ce qu'on comprend pour l'enfant qui a faim, c'est évident pour nous. En réalité, toutes les bisodes c'est le même niveau. Nous, on comprend ça pour l'enfant qui a faim et toutes les bisodes c'est le même niveau d'intensité. Vous comprenez ? C'est le même niveau d'intensité qu'on est... Nous, on comprend pour l'enfant qui a faim en réalité pour les défilés. Bon, je suis sûr qu'ici, il y a des gens qui ne pourraient pas vivre aujourd'hui qu'on se voit de vivre sans les... sans Shabbat. C'est impossible. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas vivre sans ce Dakar ? Je ne suis pas sûr. Vous êtes bien que vous, vous êtes bien que non ? Est-ce qu'on pourrait bien vivre sans Mezouza ? Bon, Mezouza, d'accord, je le verrai, est-ce que je peux le mettre ? Il y a des choses qu'on a intégrées depuis une partie de notre vie. Tout est important que je n'ai pas de liberté. Sans ça, je ne suis pas un homme. Sans ça, il ne vaut pas le coup de vivre. Bon, on me dit, on peut dire, tuer des enfants, on préfère mourir, non ? On comprend qu'on ne va pas commencer à tuer des enfants. On préfère mourir qu'il y a une... Ça, on comprend. Mais est-ce qu'on comprend ça aussi par l'adultère, juste comme ça, des gens vont dire non, je ne peux pas vivre. Pourquoi ? Parce que c'est moins compris. C'est moins compris. Mais en vérité, toutes les mitzvot... Je ne sais pas. Qui est-ce ? C'est Johanna, là, au téléphone. Ah, je vais vous enregistrer. Non, c'est Johanna qui veut suivre le cours. C'est qui, Johanna ? Johanna, elle vient de partir. Ah, d'accord, Johanna. D'accord, d'accord, très, très bien. Elle dit qu'elle entend pas. Je ne sais pas comment faire. Elle entend pas. Vous entendez, Johanna ? Elle entend, elle entend très bien. Donc, vous êtes avec moi ? Donc, l'obligation de faire la Torah, elle est plus importante que la liberté. Elle est structurellement plus fondamentale chez l'homme. L'homme est avant tout obligé. Après, il est libre. Avant tout, il est obligé, l'homme. Après, il est libre. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas choisir la Torah. Si je choisis la Torah, ça voudrait dire qu'avant tout, il y a l'esprit humain, la liberté, et après, je choisis la Torah comme option de vie. D'abord, il est obligé, ensuite, il est libre. Vous savez que c'est très intéressant, ça. C'est le mode d'emploi, en fait, de l'homme, là-dedans. Mais être libre, ça ne veut pas dire que je suis libre. Mais quand on est libre, non, être libre, tu peux refuser. Après, tu peux trahir ton essence. Je ne vois pas ça comme ça. La liberté, je vois justement, c'est par le respect des règles. Je suis libre. Si je vole, je me retrouve en prison, donc je ne serai pas libre. Mais tu n'es pas obligé, hein, de te retrouver en prison. On n'est pas obligé de te retrouver en prison en volant. On peut te ronder, il n'y a plus grand des voleurs, ils s'en sortent. Non, je ne veux pas voler parce que ça trahit l'essence de ce que je suis. Mais je suis libre. Même s'ils l'avaient accepté, la Torah, ils ne s'en seraient pas servis comme il le fallait si on ne les avait pas obligés, quoi. Pourquoi ? Ils ont dit, je fais ma vie, et puis il y a la Torah. Ah, c'est pas essentiel. Ça n'aurait pas été essentiel, ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Il y a un chef qui te dit tu fais ça, tu fais ça, on met ta main-là. Je vous donne un exemple très important. Ça veut dire que, regardez, par exemple, nous, on croit, la plupart des gens y croient, ça c'est encore plus profond, c'est un peu profond, mais il faut essayer d'y réfléchir. La plupart des gens y croient qu'ils peuvent, ils sont religieux ou spirituels parce qu'ils ont pensé. Si je vous demande une question, qu'est-ce qu'il y a avant ? La spiritualité ou l'esprit ? La spiritualité après l'esprit. Qu'est-ce qui crée quoi ? C'est l'esprit qui va créer des principes spirituels ou c'est le fait que je sois spirituel qui me permet d'avoir un esprit ? Moi, je pense que c'est ça. que je vais avoir l'esprit. Je vais réfléchir à ça. Donc d'abord on réfléchit après on arrive au... Non, je vais d'abord le faire, la chose spirituelle pour ensuite en réfléchir. Ce qu'il y a avant tout, c'est la spiritualité ou l'esprit ? Il faut qu'il y ait la spiritualité avant. Oui, bravo. Ça c'est le grand secret d'Otora. Le grand secret d'Otora, c'est que les gens y croient qu'il est comme Abraham Avinu, que je réfléchis, à la fin j'arrive à une conclusion qui est spirituelle, c'est vrai. Non mais si on se pose trop de questions, on va avoir les réponses pour révéler la spiritualité, on ne fait pas, il n'y a pas toutes les réponses. Autant le faire, on fait réfléchir à ce qu'on... Mais non, je vous parlais avant même ça. Fondamentalement, comment ça se fait que vous, vous pensez et que la bouteille ici, elle ne pense pas ? Pourquoi vous, vous avez la possibilité de penser et une bouteille ne pense pas ? Pourquoi vous, vous avez la possibilité de penser et un ordinateur ne pense pas ? Pourquoi vous, vous pouvez penser à un animal, un chat, il ne pense pas ? Pourquoi ? Ça le pense les animaux ? Non, ça réagit, ça ne pense pas. C'est émotionnel, que émotionnel, c'est jamais intégré. Un animal, il n'a jamais créé une réflexion. Parce que l'être humain est éclaté avec l'artement. Excusez-moi, la première, elle a réagi. Non, elle ne crée pas des concepts, elle sait se déplacer. Enfin, ça même, tous les animaux, elle sait construire des systèmes, c'est l'instinct. C'est la nature de la situation, c'est la nature. D'où elle vient cette nature ? D'une échale. D'où elle vient comment ça se fait que moi je pense et les autres n'y pensent pas ? Parce que nous, on a un potentiel, on a un potentiel d'accomplir... Vous avez dit les chamas, parce que nous, on est en contact avec la spiritualité. C'est parce que l'homme est en contact avec la spiritualité que ça va créer chez lui une ouverture d'esprit qui va lui amener à la pensée. L'homme pense parce qu'il est spirituel. Il n'est pas spirituel parce qu'il pense. C'est vrai que le fait de toute façon de nos mères, on a appris la Torah, on a été marqué, il y a une empreinte. Tout à fait. Avant tout, avant tout, c'est parce que l'homme est spirituel qu'il ne peut pas. Pensée, c'est ça. La Goïm aussi, ils ont, bien sûr. Simplement, ils ont une spiritualité limitée à 7000 votes. Nous, on est mille fois plus fortes. Un milliard de problèmes incomparables. On n'a pas non plus la même pensée. C'est un grand problème parce que notre pensée devrait être proportionnelle à la infiniment plus forte que la pensée Goïm. La pensée Goïm, elle a comme origine spirituelle que 7. nous, on a compris sur la 613, donc on va voir la Chochba de la Torah, elle est infiniment plus forte que la Chochba de la Goïm. C'est pour ça qu'on dit la Chochba de la Goïm et la Torah. Alors, à le termine. Je ne sais pas comment en vrai, on ne le perçoit pas comme ça. Il y a des grands ingénieurs parce que les gens ne connaissent pas leur vraie pensée. Non, parce que les gens ne connaissent pas la grande potentielle de la Kabbalah, de la Talmud, de la Torah, ou de la Kabbalah. Quand vous avez des gens qui ont fait Tchouva et qui étaient des prix Nobel comme chevaux, comme le Jukin Iftar et pas longtemps, un Tzadik, un Ziegler, je crois qu'il s'appelait, c'était un Français. C'était des grands scientifiques qui ont fait Tchouva. Ils ont vu que c'est la rigolation de la situation par rapport à la Torah. Il faut être dedans pour voir la différence. Mais ce qui est important, c'est que la pensée elle-même, la possibilité de penser, elle vient d'un choc qu'on est venu avec la lumière divine. L'homme, l'homme, Dieu s'adressant à l'homme a ouvert en lui une dimension de compréhension qu'aucune autre créature n'a. C'est pour ça que l'homme peut penser, c'est parce qu'il a été frappé de la lumière divine. Donc c'est pour ça qu'on ne pouvait pas choisir la Torah. Parce que tu ne choisis pas ce qu'elle a... Le choix, c'est l'esprit. La Torah, c'est ce qui permet d'avoir d'esprit. Donc tu ne vas pas choisir ce qui te permet de choisir. Puisque tu ne vas choisir pas ta mère. Puisque le choix lui-même, c'est une des manifestations de l'intelligence et que l'intelligence elle-même n'est qu'un dérivé de la lumière divine qui est la Torah. Donc on ne va pas choisir la Torah, ça va aller bien. Vous comprenez le problème ? Oui, c'est clair. Oh. Très bien. Maintenant, dernière question. C'est pour ça que ça a été donné de force. Dernière question. Pourquoi est-ce que c'est lié à David Amélière pour le don de la Torah ? Qu'elle rapporte ? David Amélière, qu'elle rapporte ? A plus, c'est fini. David Amélière, la Torah, qu'elle rapporte ? La Torah, ça nous permettait de réfléchir pour arriver à... À contact avec les autres. À contact avec les autres, donc tu n'avais même pas réfléchi en fait. Parce que c'est grâce à la Torah que tu réfléchis. C'est grâce à la Torah que tu réfléchis dans... En fait, voilà, dire que... Quand tu nais et dans le monde de ta mère on t'a déjà rencontré toute ta Torah, au moment où tu vas vivre dans ce monde, on t'a fait oublier tout ce que tu as appris, mais tu vas être en quête toute ta vie de ce qui est au fond de toi. Tu comprends ? C'est-à-dire que tu as une empreinte. Et cette empreinte-là, toute ta vie, il y a des choses qui vont t'arriver et qui vont faire en sorte que quelque part tu vas vouloir chercher la vérité. Mais c'est d'abord la spiritualité de ton âme qui va faire que tu vas réfléchir. C'est pas l'envers. C'est ça. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a cette empreinte-là et que le chef nous l'a imposée. Pourquoi j'en ai rappelé si je ne savais pas que c'était une empreinte ? Il a dit, alors ça j'ai tiffé, il m'a dit que si on avait la Torah, soit on va choisir tout ça, on lui aurait fait notre vie et qu'on lui a dit ah oui, il y a la Torah, mais comme il te l'a imposée, ça te veut dire que tu te dis si il m'a imposée, c'est parce que voilà, c'est sans promen. Il n'y a pas d'appât de toute façon. Et après tu fais ta vie, tu es en première position. C'est suivant, c'est la Torah que tu vas faire ta vie. Pas que je fais ma vie et puis il y a la Torah à côté. Non, on te l'a imposée. Ça m'a compris ? C'est le mot de la Torah. C'est le mot de la Torah là-dessus. Ah oui, 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 bon ? Je pense à un truc mais je ne suis pas du tout sur la main. C'est très bien. Alors, je dis. David, il a l'air, il est roi. Oui. Sachant qu'il est roi il a un petit à-dessus qui est entre guillemets non, c'est, c'est, c'est honteux là ce que je vais dire mais il a un niveau très haut il a écrit la Torah ne s'acquiert que si on tombe. Il faut essayer, on s'est trompé, on reprend. Mais ma formulation, on peut... C'est pas grave, alors que tu voulais dire ? Alors, je voulais dire que David a l'air, c'est un roi. Oui. C'était le représentant entre guillemets, je dis bien entre guillemets, pas d'Hachem, mais en fait, il était plus haut que les hommes. D'accord. Il était plus haut que les hommes, donc il avait un statut qui était plus élevé. D'accord. Et sachant que, comme par hasard, il naît et il noire à Chavouat. Chavouat, ça a été le don de la Torah. Oui, oui. On a donné la Torah. Oui. En fait, c'est comme si il était venu à ce moment-là et après que sa mission, elle soit arrivée, et bien après, ça a été terminé. Tu n'as rien compris. Il est devenu roi, il est roi, d'accord. Pourquoi David ? Il a eu plein de rois. Oui, mais c'est comme ça. Vous mâchez. Somme de David. Non, mais Dieu, il avait un amour pour la Torah. Il en a eu plein comme ça. Dieu a promis à David que quoi qu'il en soit, même s'il goûtait ou quoi, et bien la royauté ne sera surtout que sa ligne. Elle sera quoi qu'il en soit. Oui, et alors ? Et donc, ça nous montre là qu'ici la Torah, quoi qu'il en soit, même si on va dévier ou quoi que ce soit, la Torah, elle sera pourtant chez nous. Donc, on fait une analogie entre le fait que la royauté de David ne sera jamais déracinée et que la Torah ne fera jamais se déraciner. Bon, c'est un mot de rouge, mais ça n'explique pas essentiellement pourquoi. On pourrait dire, pourquoi les deux alors ? D'accord. Les deux sont indéracinables, mais pourquoi David ? Il faut qu'à ces deux choses. Pourquoi c'est lié ? La royauté, c'est en rapport à la Torah. Oh, c'est ça qu'il faut penser. Pourquoi la royauté, c'est lié à la Torah ? Pourquoi ? Parce que nous, c'est l'évêque qui a eu l'idée de créer, entre guillemets, une maison à 14 ans. Parce qu'on met les enfants d'Israël. Non, c'était écrit dans le temps. C'était la tradition, mais lui l'a mis en action. Parce que c'est la royauté. Donc il a matérialisé ? Oh, oh, continuez votre raisonnement. Donc, donc ? Donc il a mérité ? Oubliez mérité. On ne parle pas de David. Pourquoi est-ce que David Améla doit être à Chavot ? Vous avez dit la moitié de la réponse. Non. Parce qu'il faut que la Torah soit... La malchoute, c'est quoi la malchoute ? C'est élever la spirituité à la matérialité. Oui, c'est d'incarner dans la vie, dans l'existant, dans le monde, dans le cosmos, dans le politique, la Torah. Respecter la... La Torah, elle n'est pas une religion. La Torah ne veut pas que ça reste que dans le cœur des hommes, dans l'esprit, et je sens que chacun se soit. La Torah, elle doit conquérir la planète. La Torah, elle doit, à un moment donné, être la loi universelle. La Torah doit être malchoute. La Torah doit être royauté. La Torah doit être... La Torah, si c'est la vérité absolue. Elle doit recouvrir toute chose. Alors, pour le moment, elle a simplement conquis, ben, au Hachem, le cœur des Juifs. Très bien. L'esprit des Juifs. Très bien. Mais ça ne suffit pas. Si c'est une vérité absolue, il faudra bien qu'à un moment donné, que cette vérité apparaisse à toute chose. Mettre règlement de toute chose. Organiser l'univers entier. Or, qui peut faire ça ? C'est le Meller. Ça, le travail du Meller. Le Meller, c'est celui qui... Meller, c'est même la meutrafe. Même. La meutrafe. Même, c'est une lettre après l'autre. Meller, c'est pensée, oui. Non. Pensée, c'est diéros. Non, c'est pas pensée, Meller. Prochèque, c'est pensée. Meller, c'est... C'est malach. C'est d'aller vers. D'aller vers Aleph. D'aller vers le peuple, et aussi d'aller vers Dieu. Le Meller est capable de prendre tout le monde et de le relier à Dieu. C'est pour ça que, d'ailleurs, David a Meller. La Gamaille a dit que pourquoi Shaul est tombé ? C'était le premier roi, c'était Shaul. La Gamaille a dit que Michoud et Enlodofi. Il n'avait pas de tâche. Il venait d'une généalogie parfaite. Mais David, il est une catastrophe. Il vient de Rout, qui vient de Moab. Or, Moab, c'est Gamatria combien ? C'est la peuple, le pire des peuples du monde. Moab, c'est la gamatria de Moab. 49. Même, c'est 40. Vab, c'est 6. 46. Aleph, 47. Beth, 49. Et le Gaud, il a dit que Moab, il avait les 49 degrés d'impureté. Vous comprenez, Berlin, Paris, New York, le pire des choses au monde, c'est, on va dire, on va arriver au 3e degré, 10e degré. Thaïlande, rien du tout. On va arriver à 12e degré. Moab, 49, c'est ce qui n'est pas pire. Après ça, c'est la néant. Il n'y a rien de pire. Or, il n'y a que de là, que le roi d'Israël va venir. Oui. Attendez, il doit venir de là-bas et il doit venir aussi de la plus noble des tribus, des deux. S'il ne vient que de là-bas, quelqu'un qui est du bas, il ne peut pas s'élever, élever de monde. S'il ne vient que des Youdans, c'est comme Shaul. Quand tu es trop classe en haut, tu ne peux pas transformer le mal en bien. Le Messie, c'est celui qui est capable de transformer les ténèbres en lumière, l'ordure en or, l'avera en mitzvah. C'est ça le Messie. Il va tout rédiver. Il n'y a pas une chose qui va échapper à la mort des dieux. Je vous donne un exemple. C'est toi que tu as vu le meilleur roi à la naissance. C'est ça, c'est ça. Le cycle de la guerre. Mais c'est très intéressant de voir ça. Regardez par exemple, Moab, les Moabites, quand David commence à être roi, Shaul, il a dit, il va me prendre la royauté celui-là. Je vous fais une enquête. Et quelqu'un, il est très content de faire plaisir au roi, il dit, n'ayez pas peur. Avant de me demander s'il peut être roi, demandez-moi s'il est juif, il n'est même pas juif, celui-là, il vient de Moab. Moab, on n'a pas droit de se faire les convertir. Donc il n'est même pas juif, donc tu n'as rien à craindre de lui. Ah, ça, il était content. Et il vient d'un autre, il dit, non, non, il a écrit Moabie, mais le Moabite. Il n'y a que l'homme de Moabie qu'on ne peut pas convertir. Mais la femme de Moabie, on peut, oui, la convertir. Et il explique pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on ne convertit pas les Moabies ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils n'ont pas apporté de l'eau et du pain. Les femmes, elles n'ont pas... Ça noie une femme, donc on ne peut pas punir les femmes. Mais tout le monde pose la question, les femmes, elles ont fait mille fois pire. Qu'est-ce qu'elles ont fait les Moabites ? Elles sont rentrées dans les tentes de Chimone, 24 000. Elles ont amené des idoles dans leur poitrine. Elles ont dit, oui, mais tu fais la verra, et si tu veux faire la verra avec moi, il faut que tu t'as jolié devant l'idole. Et ils ont fait ça, les Chimone. 24 000, ils sont morts. C'est pire que de ne pas donner du pain, ça. C'est pour ça que la faute de l'homme, c'est la faute. Oui, mais c'est pas forcément. C'est comme Abba, elle a fait vos diapositions. Oui, mais pas tout le temps aussi, elle l'élève l'homme. Mais en tout cas, ce qu'on veut comprendre, c'est quoi ? C'est comment ça se fait que, parce qu'eux, ils n'ont pas donné du pain, tu ne les convertis pas. Mais elles, les femmes qui ont tué, elles ont à cause d'être son mort, 24 000 juifs, à cause d'être eu de la vôtre d'Azara, là, tu les acceptes. C'est pas logique. Comment ça se fait ? La réponse, elle est très simple. C'est extraordinaire, comment elle répondait. C'est que la radinerie, tu ne peux pas la convertir. Quelqu'un qui est radin, qu'est-ce que tu veux en faire ? Tu n'as rien en faire, on n'en veut pas. Non, on ne veut pas de ça dans la misère. Mais la luxure, la passion, le désir de Moab, tu peux, oui, le convertir. Comment ? Qu'est-ce que tu as vu d'Ami-Ami-Ami ? Il dit Ani, tes filles-là. Il ne dit pas Ani, Mipalel. Il ne dit pas je prie. Il dit je suis une prière vivante. Quand je suis une prière vivante, j'ai transformé toute la sensualité corporelle de Moab, au lieu d'en faire des affaires hautes, je transforme ça en désir physique qui glorifie Dieu. On est parce que c'est extraordinaire. Parce que David, il ne prie pas comme nous, on prie. Il prie la tête de toi et le corps qui y dort. Mais quand il prie, c'était tout le corps qui était en absolu amour avec Dieu. Il était capable de transformer le désir physique en prière. Enfin, c'est Machia. Le Machia, c'est celui qui est capable de transformer le mal en bien, le désir en spiritualité, le ténèbre en lumière, l'horreur en bonheur, la malédiction en exultation, etc. Vous comprenez ? Ça, c'est David Améler. C'est pour ça qu'il est né à Shavuot. Parce que la Torah se doit d'avoir une dimension universelle. La Torah, elle ne peut pas être juste une religion dans le cœur des hommes. Elle doit être capable d'investir, de transformer le monde, de transfigurer le monde, de ramener le monde à son origine, à son essence. Vous comprenez ? Vous avez dit, la Torah, elle doit être entre-mêmes répandue, alors sur toutes les communes qu'elle est mis, d'accord ? Bien sûr, plus tard. Par le Machia bien. Par le Machia bien. Alors, pourquoi, par exemple, quand on dit qu'il ne faut pas, par exemple, parler à des Goyes, il ne faut pas leur parler de Torah, il ne faut pas leur apprendre la Torah ? On dit qu'on peut... Enfin, c'est des conversations qui mènent... On n'a pas le droit d'enseigner la Torah à un Goye, sauf si ce n'est les 7000 âmes des Norahs. Voilà. Mais pourquoi ? Ils n'ont pas encore au niveau. La Torah, la Torah, la Torah qui est donnée au peuple juif. Parce que quand tu auras le Machia, ce sera trop tard pour eux, par exemple, ils n'auront pas... La porte est ouverte tant que le Machia n'est pas là pour se convertir. Après, on ne peut pas. Oui, mais le Machia, il va venir demain. Ah, c'est vrai. Il va venir se convertir jusqu'ici demain. Mais comment ils vont faire ? Sinon, il n'aura pas ouvert qu'ils ne sont pas obligés d'être juifs. C'est comme si vous lui disiez pourquoi vous n'êtes pas cohenne ? Chacun doit faire ce qu'il doit faire sa vie. Un chien doit être chien, un chat doit être chat. Une coiffeuse doit être coiffeuse, elle ne doit pas se prendre pour une grande chanteuse. Chacun doit avoir sa vie. Pas à part ta potentialité, tu dois te développer tes forces. C'est ça, le bonheur. Sinon, c'est la convoitise. Un Goye qui est foncément un Goye ne doit pas se convertir. Les Goyes qui se convertissent à l'exception, c'est des chamottes qui sont des juifs en réalité. En réalité, la conversion, ça n'existe pas. Ça n'existe pas la conversion. Celui qui se convertit, c'est un vrai converti, je parle. C'est que fondamentalement, c'est un juif. C'est une âme juive qui a été perdue. Comment c'est possible ? C'est incroyable. C'est des âmes juives. Vous savez combien de juifs sont perdues ? Oui, je sais, mais comment c'est possible qu'une âme, elle puisse juste se perdre avec la... C'est comme ça, parce qu'il y a plein de grand-mères. Il y a eu toutes sortes de choses de transmussures. Il y a des Gilgulim. Il y a des Gilgulim, c'est très profond, des Gilgulim. Bon. Oui ? J'ai une autre question, par exemple, la bénédiction des koalimins. Oui ? Oui. Eh ben, alors, peut-être, j'ai vraiment compris à côté de la plaque, mais Agen, il demande un peu, il demande que qu'on le bénisse, entre guillemets, enfin... Il n'y a pas de bénédiction. Il n'y a pas de bénédiction. Ben oui, c'est pour ça. Il n'y a pas de bénédiction, c'est juste quand tu dis que c'est que c'est Makor Abrahot. Makor Abrahot, ça veut dire que c'est la source de bénédiction. On doit simplement reconnaître que tout vient de lui, mais lui, on ne dit pas Dieu, il n'a pas de bénédiction. Ah, non, à aucun moment, on fait une bénédiction pour Achem. On percide, on reconnaît. On reconnaît que toute braha, que toute vie, que toute vitalité, que tout bonheur vient de lui. C'est un remerciement une bénédiction. C'est pas qu'on bénisse Dieu, qu'on est nous, pas bien Dieu. La Torah, quand on dit qu'il faut qu'elle soit universelle, tout ça, justement, il faut qu'on la respecte pour Dieu. Oh, pour qu'elle soit pour Dieu et pour sauver l'humanité. Quand on fait une mise droite, on sauve l'humanité. Quand on fait des parcotes, c'est pas juste pour nous par un autre petit olamaba. On donne un sens à tout l'univers. Sans ça, il ne serait détruit dans la Torah. Sans la Torah, il n'y avait pas de monde. On est d'accord ? Parce qu'il y a écrit que Dieu a dit « Je crée le monde « Yom Ha-Shi-Shi-A-E » entre eux. Et quand on voit, c'est quoi ce lien entre eux ? Que Dieu a fait un « T'nai », c'est un pacte avec la création. Et si Amisraël accepte la Torah, on continuera à vivre. Sinon, on détruit tout, ça ne va pas le couler. Donc chaque fois que vous faites la Torah, qu'est-ce que vous faites ? Vous permettez au monde de vivre ? C'est pour ça le vieux. Chaque fois où vous faites une « Avera », vous détruisez le monde. Non, mais juste, on utilise la Torah pour montrer à Dieu que Dieu est universel ou que c'est la Torah qui doit être universel. Dieu n'a pas le moment il n'a pas besoin de lui montrer, il n'a pas besoin de rien. C'est que Dieu, c'est pour nous, tout ça, c'est pour nous. Tout ce que Dieu nous a donné, c'est que de lui, il n'a pas besoin de rien. C'est un pur acte de chesed. C'est pour qu'en reconnaissant que Dieu a créé le monde, on s'élève nous-mêmes. Parce qu'on arrive à une conscience de vérité et de reconnaissance. Et donc, ça nous élève. Et donc, ça nous donne du mérite, c'est tout, mais Dieu n'a pas besoin de toi. Simplement, Dieu, il a créé un système alors qu'on a besoin de toi, mais pas lui. Dieu n'a pas besoin de rien. Une fois qu'il a créé un monde, il a créé un système où tout le monde dépend des juifs. Et là, on a besoin de nous. Beaucoup besoin de nous. Pas lui. Le système. Vous comprenez le système. Bien, on va être un peu plus tôt. Est-ce qu'il y a des questions ? Non. Je n'ai pas des questions. Vous n'avez pas rien. Vous avez quoi, comme...